bonsoir tout le monde bienvenue pour ce débrief du grand prix d'australie alors pour que vous ayez quelque chose à regarder je suis toujours sur f1 2013 donc mode saison 2006 le même mode que l'on utilise pour ma carrière je suis sur le grand prix d'inde au new daily donc un grand prix qu'on ne verra pas cette saison j'ai pris la mclaren mercedes donc je vais me lancer pour une petite course de 25% et pendant ce temps on va faire donc le débrief du grand prix d'australie qui s'est déroulé hier qui a été un grand prix même un fois fort intéressant surtout sur la fin mon dieu il se passait des trucs comme d'hab petit débrief équipe par équipe on va s'attarder surtout sur quelques-unes quelques-unes d'entre elles hop je vais faire mon départ quand même juste histoire d'être concentré et de pas faire le con ce n'est pas trop mal et c'est parti donc le débrief ta mère le débrief du grand prix donc force india tout d'abord monsieur force india c'est la seule équipe qui a vu ces deux voitures abandonnées alors Perez a quand même été classé mais techniquement il a abandonné donc Hülkenberg finit 19ème Perez 17ème alors j'ai commencé par Perez ce coup-ci pour Perez c'est un peu dommage alors il a eu une casse de suspension pendant les qualifications qui a fait qu'il n'a pas participé à toutes les qualifs en fait c'est arrivé dès les Q1 donc il a été obligé de commencer alors il a commencé en lui a dû commencer 16ème du grand prix il a fait une course plutôt solide il était dans les points battait Hülkenberg alors que Hülkenberg a démarré seconde la course quand même et malheureusement trahi par ses freins oh la vache trahi par ses freins la voiture a complètement lâché dans ce qui était l'avant dernier tour pour lui et malheureusement ça a été l'abandon oh la vache bonsoir ça a été l'abandon pour Perez alors qu'il devait être à la 7ème ou 8ème place à ce moment là de la course donc c'est très dommage pour Perez qui a vraiment pas vécu un week-end facile après son podium de Bakou donc ça c'est bien dommage pour Hülkenberg je suis extrêmement déçu de sa course parce que le samedi avait été exceptionnel une seconde place certes grâce à la pénalité de Nico Rosberg qui avait été pénalisé de 5 places pour achanger sa boîte de vitesse donc Hülkenberg avait fait second parce que ça a été le premier pendant la Q3 à remettre les pneus pour le sec alors qu'il y avait plus et que la piste était plutôt pas mal humide et donc il y avait une voiture extrêmement rapide il n'y a que les Mercedes qui étaient plus rapides que lui sur les qualifs donc deuxième est en fait un mauvais départ dépassé dès le début par Jenson Button et après ça a été une espèce de descente aux enfers tour après tour pour finalement s'arrêter à quelques tours de la fin se rendant compte que il n'y avait plus rien à y gagner probablement pour protéger la mécanique changer des pièces sans sans prendre de pénalité tout simplement donc c'est un peu dommage pour c'est vraiment pas un bon Grand Prix pour l'équipe Forcinga ensuite Sauber Ericsson 15ème Nasser 13ème j'ai pas beaucoup vu les Sauber du Grand Prix j'ai vu qu'il y avait une une assez grosse lutte quand même dans le milieu de peloton après la 10ème place genre donc avec les Haas les Sauber les Renault essentiellement qui se battaient pas mal en groupe il y avait même Sainz aussi qui était dans le groupe et Verlein donc tous ceux là se sont battus dans une espèce de grand groupe pendant une bonne partie du Grand Prix finalement donc les Sauber finissent 15 et 13 Nasser devant Ericsson à nouveau alors que pendant je crois quasiment tout le Grand Prix c'était plutôt Ericsson c'était plutôt Ericsson qui était devant Nasser donc comme quoi comme quoi après alors pour Sauber le résultat comme ça c'est plutôt un bon résultat c'est pas une équipe qui a beaucoup de mal maintenant par contre c'est un très mauvais résultat quand tu compares par rapport aux autres équipes puisque maintenant Sauber est la seule équipe à ne pas avoir marqué à ne pas avoir marqué de points cette année puisque Manor a marqué des points à se rendre ici mais ça je vais pardon Rosberg je voulais pas taper mais ça on va en parler un peu plus tard mais sinon sur Sauber j'ai vraiment rien à dire parce que j'ai pas retenu grand chose peut-être des défenses un peu encore un peu sévères de Nasser qui est un peu dangereux comme pilote c'est vrai Renault Magnussen 14ème Palmer 12ème je crois que c'est le meilleur résultat pour Palmer cette saison qui a été très content de sa performance la Renault était beaucoup moins à la traîne sur ce circuit donc c'est plutôt une bonne nouvelle maintenant on n'attend pas grand chose de l'équipe cette saison donc voilà ils prennent les courses comme elles viennent alors Palmer se satisfait de cette 12ème place oui et non parce que tu dis que quand tu vois le résultat de la course qu'il y avait peut-être moyen que la Renault puisse jouer pourquoi pas la petite 10ème place ce que je retiens plus pour Renault c'est la pénalité de Magnussen qui fait du gros blocage entre les virages 1 et virages 2 pour éviter de se faire dépasser alors je crois que c'était la c'était Perez attend non non c'était Verlein c'était Verlein dans la Manor qui essayait de dépasser Magnussen et qui bloque en fait à deux reprises la voiture limite à la mettre dans l'herbe ce qui est absolument pas tolérable je fais n'importe quoi pendant ce temps donc pénalité méritée Magnussen a même dit après que il comprenait cette pénalité et qu'il l'acceptait totalement mais c'est pas très très bien quand t'es dans quand t'arrêtes pas de dire tous les week-ends que t'as envie de rester dans l'équipe de faire ce genre de manoeuvre ça donne pas une entière confiance ton équipe est pas forcément satisfaite de toi quand tu fais ce genre de ce genre de choses Manor donc alors là c'est selon moi le pilote du jour Pascal Verlein petit aparté sur Orianto qui finit 16ème dernier pilote parmi ceux qui ont fini la course j'ai envie de dire comme d'habitude transparent transparent complet en course et en qualif complètement à la traîne par rapport à son équipier voilà il y a que ça à dire Verlein selon moi pilote du jour 10ème il marque des points pour l'équipe Manor a 1 point cette saison la dernière fois la dernière fois que c'est arrivé pour cette équipe là c'était Juli Anki à Monaco donc voilà c'est à retenir quand même ça après franchement la course de Verlein est absolument elle est assez étonnante Verlein a fait 12ème en qualif ce qui est excellent meilleure qualification pour lui de sa carrière de la saison de tout ce que tu veux puis en course alors la Manor a toujours tendance à abîmer ses pneus un peu plus vite que les autres équipes donc Verlein fait un premier arrêt assez tôt et remet les pneus ultra tendres il il était déjà en ultra tendre il remet un set d'ultra tendre parce qu'il a vu des gouttes sur le circuit gouttes de pluie que d'ailleurs on n'aura plus jamais revu après il y aura pleuvoité comme ça mais ça n'aura absolument rien changé aux conditions de piste c'est bien dommage ça aurait été sympa de voir ce que la pluie aurait pu apporter sur le grand prix surtout qu'on a vu que la pluie pouvait tomber d'un seul coup et et en grosse quantité donc c'est un peu dommage pour ça je coupe comme une pute et oh la la c'est n'importe quoi ce que je fais et donc Verlein s'arrête remet les ultra tendres ce qui n'a finalement pas été la bonne stratégie il se retrouve dernier puis Safety Car suite à l'accident de Vettel il se retrouve à un tour lors du drapeau jaune même même lors du Safety Car il est à un tour des leaders se voir remettre dans le tour parce que c'est la réglementation quand il y a un Safety Car ceux qui sont à un tour de retard se voient remettre dans le tour des leaders donc Verlein en profite et après c'est la remontée et dans le dernier tour grâce à l'abandon de Perez qui était dans les points Verlein bordel de merde récupère récupère la la dixième place et le point le petit point qui peut faire toute la différence cette saison dans la lutte avec Sauber donc pour moi Verlein est le pilote de ce Grand Prix même si c'est chaud avec Button Williams alors Williams pour moi est la déception autant Force India a vu ses deux voitures abandonnées mais pour moi Williams est plus décevant que Force India pourquoi Force India Williams c'est une équipe qui a toujours réussi sur le Grand Prix d'Autriche ils ont fait la pôle la seule pôle qui n'avait pas été obtenue par Mercedes en 2014 c'est Williams qui l'a fait en Autriche en 2015 je crois que c'était on a d'accord c'est merveilleux ça c'est merveilleux merveilleux en 2015 on avait encore vu une William sur le podium si je ne me trompe pas ça devait être une bottasse ah non peut-être enfin bon c'était une William sur le podium et cette année rien du tout Massa abandonne putain obligé de changer d'aileron avant il a dû démarrer de la ligne des stands et apparemment après la voiture elle ne devait vraiment pas être agréable à conduire parce qu'il n'a jamais été dans le rythme et Bottas qui finit 9ème alors qu'on était sous le sec sous la pluie la William c'est une mauvaise voiture ça d'accord ça a toujours été le cas et ça ne change pas donc je veux bien que je veux bien que la Williams ait fait une mauvaise qualif mais la course elle s'est passée sous le sec donc que Bottas ne fasse que 9ème c'est une très mauvaise performance et ça prouve que Williams est à sa place maintenant n'est plus à la lutte avec Ferrari et Red Bull mais se voit même rattrapé par d'autres équipes donc voilà pour Williams c'est pour moi la décision Toro Rosso alors le poissard ouais Daniel Gviatt le gros poissard si je ne me trompe pas ça fait 5 courses qu'il dispute depuis qu'il est retombé chez Toro Rosso et je crois qu'il a 3 abandons sur 5 courses Monaco Azerbaïdjan Autriche ça ça la fout quand même mal en qualif casse de suspension c'est pas entièrement sa faute les vibreurs étaient assez assez piégeants abîmés à mort les suspensions mais après ben voilà quoi hop moi je fais ma pute après ouais non c'est c'est Gviatt je crois il a fait 3 tours avant d'abandonner alors j'ai pas la raison mais enfin voilà quoi c'est ça la fout mal ça il se finit 8ème des manoeuvres un peu dangereuses pour pour l'espagnol je trouve des manoeuvres des manoeuvres de dépassement un petit peu risquées c'est merveilleux ça des manoeuvres de dépassement qui étaient un peu risquées à 2-3 reprises bon pas de pas de pénalité rien du tout donc bon on va ok mais c'est vrai que Sainz c'est pas la première fois que je trouve qu'il est un peu dangereux je voulais même qu'il soit sanctionné alors en début de course j'avais vu une manoeuvre un coup de volant qu'il avait mis alors ça devait être à gros gens je crois oui oui une espèce de coup de volant pour bloquer bloquer la voiture qui est derrière lui et selon moi il aurait dû être sanctionné pour ça il l'a pas été un peu chanceux je trouve sur ce coup mais ouais c'est vraiment pas Sainz assez dangereux par moments sinon bah Toro Rosso voilà on a toujours le poissard Gviat sachant que Sainz a été confirmé bordel de merde a été confirmé pour 2017 chez Toro Rosso ensuite As As est fin Gutierrez 11ème Grosjean 7ème bah Gutierrez j'ai pas grand chose à dire il fait je crois il démarrait il démarrait 11ème c'était sa meilleure qualif cette saison il finit 11ème donc il a pas bougé vous allez en voir beaucoup des arrêts de manette je peux vous dire que vous allez en voir beaucoup donc bah voilà tout simplement Grosjean dans les points c'est pas mal c'est pas mal du tout 7ème ça fait quelques points ça faisait ça faisait un petit moment je crois que Grosjean avait pas fini dans les points ça faisait ouais ça devait faire quelques Grand Prix donc c'est pas mal pour Grosjean sinon As pas grand chose à dire je les ai pas beaucoup vu de la course donc là comme ça j'ai pas de gros souvenirs qui me reviennent McLaren alors Alonso c'est la tristesse 18ème abandon sachant que en qualif apparemment ils l'ont sorti avec des pneus usés et que ça a pas du tout été la bonne stratégie et que du coup je crois il s'est même fait éliminer des vacuaires je ne sais plus si je crois que c'était ça il s'est fait éliminer dès la cure oui Sainz qui avait perdu son moteur j'y repense Sainz qui avait perdu son moteur à la fin de la calife aussi la tristesse donc Alonso course à oublier Button par contre c'est le deuxième à se battre je pense le titre de pilote du jour avec Wehrlein parce que faire troisième en calife avec une McLaren c'est une excellente performance c'est même mieux que ce que n'importe qui aurait pu penser et finalement Button c'est le meilleur des autres parce que devant lui c'est les Mercedes les Ferrari les Red Bull c'est à dire les trois meilleures équipes donc oui Button meilleur des autres meilleur devant les devant les merci devant les Williams devant les Toro Rosso et ben on trouve une McLaren et ça ça je ne suis pas sûr qu'on aurait pu le dire sur un circuit comme le circuit du Red Bull Ring très clairement donc c'est la deuxième grosse performance de ce Grand Prix c'est la course de Button donc maintenant on arrive aux trois gros forcément Ferrari Red Bull Mercedes dans cet ordre alors pour Ferrari alors Vettel 21ème abandon crash c'est terrible pour lui parce que c'est tellement pas sa faute et c'est pas du tout la faute de l'équipe non plus parce que les pneus donc il était en pneu super soft et au 28ème tour dans ces eaux là son pneu arrière droit explose complet et malheureusement c'est la perte de contrôle le mur l'abandon sauf que les pneus et bien il y avait aucune baisse il y avait aucune baisse de rythme à ce moment là il était toujours dans les mêmes temps donc ce qui veut dire qu'on vit une espèce de syndrome de Silverstone 2013 c'est à dire que le pneu au bout d'un moment il fuck it moi j'en ai marre je me casse putain haha je suis colère je suis très colère comment veux-tu faire une course quand la manette elle merde toutes les 30 putain de secondes voilà donc pour Vettel c'est la grosse déception surtout qu'il était en tête du Grand Prix à ce moment là mais en même temps je me dis Ferrari aurait peut-être dû l'arrêter parce qu'en fait avoir traîné trop longtemps avoir allongé le relais le plus longtemps possible et bien c'était pas la bonne stratégie pour ce Grand Prix on le voit avec Raikkonen qui l'ont fait arrêter assez tard s'est retrouvé du coup bloqué derrière les deux Red Bulls et après qu'est-ce qu'il a galéré pour dépasser Ricardo qu'est-ce qu'il a galéré donc c'était pas du tout la bonne stratégie Raikkonen donc qui finit 3ème lui-même le dit le résultat le podium était pas mérité il a chopé dans le dernier tour grâce à l'incident entre Hamilton et Rosberg avec l'aileron à Mont-Rosberg il allait beaucoup moins vite et donc Verstappen et Raikkonen l'ont dépassé pour s'octroyer les places sur le podium du coup Raikkonen est à Yelita avec Vettel au championnat d'incidément ça n'arrête pas entre ces deux là donc ne soyez pas étonné si au prochain Grand Prix Raikkonen abandonne parce qu'apparemment c'est une habitude chez Ferrari il se passe ce genre de choses après pour Ferrari c'est encore décevant c'est à dire que Vettel était pas loin en rythme de qualification il s'est bagarré du mieux qu'il pouvait et en course et bah ça va pas donc quand c'est pas l'un c'est l'autre d'habitude ils ont pas le rythme en qualif et en course ils sont un peu meilleurs et c'est facile c'était l'inverse donc c'est un peu dommage pour Red Bull c'est un peu le truc inespéré quand même Ricardo qui finit cinquième c'est un peu dommage c'était pas la meilleure stratégie et voilà incroyable ça Verstappen second à Verstappen par contre c'est une très bonne course c'est un bon rattrapage par rapport à toutes les petites erreurs qu'il a pu faire à Monaco et puis même ce week-end parce qu'il avait bien cassé sa voiture le vendredi en essai en voulant monter un petit peu fort sur des vibreurs qui ne sont pas faits pour ça bon sens qu'il vient de faire un magnifique saut et donc il arrive à faire second deuxième podium en formule 1 pour Max Verstappen du coup oh putain mais je bouge pas les mains avec une très belle performance je vais te le percuter moi voilà hop là bonsoir une très belle performance de Max Verstappen qui a bien défendu face à Raikkonen qui revenait et qui était beaucoup plus rapide que lui c'est un bon défendeur quand même c'est quelqu'un qui a l'air malgré son jeune âge qui est extrêmement difficile à dépasser qui peut-être parfois en fait un petit peu trop dans ses manœuvres mais c'est un sacré client en défense et sur la gestion des pneus il est vraiment pas mal aussi sur cet aspect là enfin le gros du sujet Mercedes que dire alors Hamilton avait pris la peau Rosberg démarrait sixième suite à sa pénalité de changement de goût de vitesse Rosberg a fait une bonne remontée avait la tête de la course et puis sur un dernier arrêt au stand Rosberg ressort en super soft donc pneu rouge Hamilton en pneu soft bande jaune Hamilton dit pourquoi vous m'avez sorti avec des pneus plus durs que lui son ingénieur lui dit t'inquiète pas on pense que c'est la meilleure stratégie pour aller jusqu'au bout son ingénieur avait parfaitement raison puisque sur les derniers tours Rosberg n'avait plus du tout le rythme Hamilton le rattrape et dans le dernier tour ma manette lâche et dans le dernier tour Hamilton avant le deuxième virage tente prend la spie tente de dépasser par l'extérieur Rosberg voit la menace et là ça va être ma façon de voir les choses bien sûr mais Rosberg ne tourne pas autant qu'il pourrait percute Hamilton genre vengeance de toutes les fois je crois que je me dirige vers un mur là vengeance de toutes les fois où tu oh vengeance de toutes les fois où tu m'as poussé moi je vous avoue que le coup qui m'est revenu comme ça c'était Austin l'année dernière Grand Prix de Grand Prix des Etats-Unis sauf que en fait pour la première fois à Rosberg est méchant ça se retombe contre lui son aileron avant se casse se fout sous sa voiture et le podium sous le nez dans ton cul du coup Hamilton gagne alors j'ai pas trop compris pourquoi pourquoi les fans ont hué Hamilton du genre c'est ta faute peut-être parce que Rosberg est allemand Autriche, Allemagne parce qu'Hamilton n'est peut-être pas trop apprécié en Autriche aussi là c'est possible mais c'était pas mérité et c'est la faute de Rosberg d'ailleurs Rosberg s'est pris double pénalité derrière 10 secondes rajouté à son chrono ça n'a pas bougé sa position il est resté 4ème et 2 points de retiré sur son permis et je pense que c'est ses 2 premiers points d'ailleurs et j'ai pété mon aileron donc voilà c'est c'est voilà c'est Rosberg pour la première fois qu'il veut montrer qu'il a des couilles et bah les couilles elles sont décidées de dire non 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 nous on veut pas faire ça c'est triste c'est très triste donc le grand prix était pas mal le début très intéressant faut dire qu'avec Hülkenberg 2ème Button 3ème je m'attendais à quelque chose de pas mal j'espérais que l'un des deux passe Hamilton au départ ça s'est pas produit Button a quand même été second pendant plusieurs tours donc revoir une Mercedes sous avant poste une McLaren sous avant poste ça faisait plaisir après pratiquement rien on a espéré la pluie j'ai espéré pratiquement toute la course que la pluie tombe parce que ça aurait pu foutre un bordel dans les stratégies qui auraient été magnifiques finalement c'est jamais tombé l'accident de Vettel qui cause la seule safety car de la course et qui redistribue totalement les cartes entre Hamilton et Rosberg tu me saoules Christian et après à nouveau plus rien de la course et puis les arrêts des Mercedes qui font que Verstappen est en tête de la course après c'est vrai que je voyais vraiment pas Verstappen gagner parce qu'il avait pas assez d'avance et que les Mercedes étaient extrêmement rapides et puis finalement le dernier tour absolument incroyable le choc entre les deux Mercedes je pense que là les patrons surtout Toto Wolf il était extrêmement furax quand le choc a eu lieu il a bien tapé le bureau qui se trouvait devant lui il a trouvé que c'était honteux comme comportement et j'ai entendu que les Mercedes réenvisageaient les consignes d'équipe chose qu'ils avaient interdit depuis 2014 ce serait bien hommage puisqu'on voit des belles bagarres après tout à chaque fois cette année que les deux Mercedes sont plus bagarrés et bien ça a mal fini en Espagne les deux ont abandonné et ici Rosberg a perdu la victoire et le podium donc ça peut continuer à se bagarrer ce serait pas mal le Grand Prix était plutôt intéressant c'était sans doute un des plus intéressants de l'année c'était pas mal voilà et moi j'ai fini ma course à une très triste 11ème place avec un nombre je pense record de détagnage de manettes voilà j'en rajoute encore deux compteurs trois peut-être un quatrième un quatrième non voilà qui a abandonné parce que j'ai vu qu'il y avait un abandonné Ralph Schumacher oh la tristesse voilà donc ce sera tout pour ce débrief du Grand Prix d'Autriche j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos impressions par rapport au Grand Prix j'y pense tant que j'y pense tant que j'y pense tant que j'y pense qui m'a donné le bon pronostic qui m'a donné le bon pronostic pour le Grand Prix d'Autriche qui a dit qu'Hamilton allait gagner je sais je suis quasiment certain que quelqu'un l'a dit hop ah Titanium 20 Fred bien joué à toi t'as été le premier à dire qu'Hamilton allait gagner ce Grand Prix et je pense même que bah tu t'es le seul à mon avis oui t'es le seul donc bien joué à toi d'avoir donné le vainqueur n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à vous abonner à la chaîne en attendant je dis à la prochaine tout le monde merci à tous salut